Parce que là nous on va tomber, c'est ça ? Et toi aussi ? Après les plantes et après on réfléchit. Et tout le monde s'écarte. Recule, recule ! Vas-y ! Recule ! Ok, bon là il est 21h, il y a des copains qui viennent de nous rejoindre sur le spot. Et vous savez qu'aujourd'hui on s'est retourné, on est arrivé sur le toit du 4x4. Et bien maintenant c'est à nos amis qui sont en van, donc on va partir avec 2 4x4, 2 toquis allumés. Et puis on va essayer de les truyer parce que le van, notre 4x4 démarre. Donc après avoir été sauvé, on va sauver des copains. Chacun son tour. Sauf que là c'est la nuit. Mais ils sont pas sur le toit, donc ça va. L'aventure continue. Oh putain ! Du coup est-ce que tu veux qu'on passe devant pour truyer ou pas ? Ouais effectivement, je vais vous laisser passer devant l'après-virage. Ok, ça marche. Bon du coup on va passer devant le patrol pour pouvoir truyer les copains. Et du coup le 4x4 Perrine sera en deuxième si jamais on n'y arrive pas. Et qu'il faut 2 véhicules pour soutenir le van. Donc 2 4x4 ce sera bien. Et là encore c'est déjà renveillé quoi. Mais ça va pas t'empêcher d'aller à droite. Parce que là nous on va tomber c'est ça ? Et toi aussi ? En fait on risque de déraper, ça risque de faire un truc genre... Comme ça quoi. Enfin dans ce sens ça va faire « plac ». Et vous vous êtes arrivés ? C'est quand il est arrivé de là-bas. C'est sûr que si t'as la roue et qu'il se dégage, faut pas que t'avances et que t'ailles comme un bourg. Faut aller au millimètre et prendre en arrière-t-il. Ça sert à rien ce que tu as. Non. Ça soutient émotionnellement. Non c'est mieux. Et du coup l'idée c'est que tu me déplantes de 60 cm, on s'arrête et on voit ce qu'on fait après. Ouais ouais on va juste... On déplante et après on répète les jumeaux. Et tout le monde s'écarte. Alors on va mettre du poids aussi pour pas que ça... Un pâteau ça va faire de là-bas au pire. On s'en fout. Ça va faire un pâte. Il y a tellement de friction on a fait un nœud à mon avis ça ne bougera pas. Je pense pas que ça bouge. Tu nous vois ça là et ça va bouger rien. Ah oui tu nous tout ensemble. Recule, recule, vas-y, recule. Vas-y, 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 vas-y. Franchement je suis trop content parce que le train il a fait son effet, il a bien marché, on l'a sécurisé, il a pu reculer. C'est trop bien. Là il est sorti de la merde. Vas-y Mathias, avance, avance, avance. Bon Périne, opération réussie. On va pas dire qu'on est fiers de nous mais on est fiers d'être sortis quoi. Bon, je pense qu'il faut que, il faut mettre un travail sur le bourdon. Mathias. Bien, Wesh. Bien, Wesh. Merci. On va prendre le laver lui. Grave. J'en étais sûre qu'il venait parce qu'il avait faim. Et qu'il venait estimer combien de temps ça allait nous prendre. Mélène prépare un bon petit résonné. Un porridge, un flocon d'avoine. Avec plein de bonnes choses. Mais là c'est pas terminé, il faudra que tu montres quand il y aura les fraises. On fait de quoi ? On fait des oeufs et du bacon. Le branch. Le branch dominical. En plus on est dimanche. Eh oui, mais oui, c'est le branch dominical. On s'est gavé. Evidemment. Mazette. Aïe, aïe. Aïe, aïe, tu piques. Combien de... On a 10 de chacun. On a 10 par personne. Ouais. C'est au bout de ma vie. Tu essaies beaucoup ? Non. Non. Parce qu'en fait, il y en a 3 qui sont tombés par terre. Ah. Et là, c'est reparti comme hier. Ah, c'est fini à la journée de merde. C'est fini là. C'est bon ? Ah ouais, t'as raison, c'est fini là. On s'est retourné une seule fois, ça suffit. Je ne dormirai peut-être pas ici, sous peine de se faire découper en rondelles. Attention à ne pas toucher la petite plante fleur avec des petites couleurs rougeâtre en face de vous. C'est une espèce rare où on a touché, votre 4x4 explose. On n'a pas besoin de ça, nous. On a déjà fait exploser hier. Si t'as retourné ton 4x4 tape dans tes mains. Si t'as retourné ton 4x4 tape dans tes mains. Du coup là, on est sur la bonne voie. Alors là, ce n'est pas des données, c'est juste des voies de décollage. Si vous voulez décoller, c'est droit devant. Poussez la 4e à fond et 200 km heure. Nous, en 4e, on n'est pas à 200, on est plutôt à 60. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'on va fêter l'anniversaire de Mylène. Donc là, il faut absolument qu'on se dépêche pour arriver avant Mylène et Olivier sur le spot. On va rejoindre d'autres voyageurs, d'autres vanlifers. On va rejoindre notamment Jean-Baptiste Préma et les Caribuvans qu'on a rencontrés à un festival de vannes. Donc là, on se dépêche et on termine sur le spot avec nous. C'est parti ! J'ai pas mal, hein ? Déjà, c'est bien, hein ? Quelqu'un a un ancien petit chapeau d'hier, que je puisse récupérer la petite ficelle. On a presque fini. Et puis voilà ! Bon, voilà ce qu'on doit faire quand il est recouvert de crâme-crâme. Est-ce que t'as vu, t'as vu, t'as vu ? Non, j'ai vu, faut pas l'enlever. Non, j'ai vu, t'as vu, t'as vu. C'est un peu cas-casque parce que là, je le vois, il s'enlise pour un. petit porridge vite fait bon de l'autre côté on va rentrer à la maison on a un petit peu de toile à redresser ça va nous prendre je pense une petite semaine à redresser tout ça tout démonter et tout bon on va essayer de redresser la tolle pour redresser la tolle j'ai utilisé un maillet parce que c'est de l'aluminium donc pour pas trop le taper dessus pour pas trop le casser par contre pour le pare choc on va y aller fort attention les oreilles je sais pas ce que je fais j'avoue ça revient non ça revient c'est pas trop mal en vrai donc pour l'aile on a plusieurs idées déjà on va se taper un peu depuis dedans l'avantage qu'on a un peu de place pour taper pour essayer de la redresser j'y vais au maillet pour pas trop l'abîmer même si elle est déjà bien amochée et après je me demande si pour la redresser je peux passer de la prendre en sandwich devant et avec un renvoi de poulies etc avec le treuil et c'est de la la tirer comme ça et pareil pour la galerie je me rends pas compte bon avant quoi que ce soit je vais démonter ce qui n'est pas cassé c'est à dire la calandre qui a survécu par je ne sais quel miracle mais elle a survécu donc je pourrais enlever ça et ensuite ce que je vais faire si je vais essayer de taper dessus doucement ou tirer dessus ou je sais pas trop c'est un peu la première fois que on est dans une telle situation j'ai jamais redresser de tol à ce point je vois que c'est quand même bien plié en bas bon ça sera jamais parfait le but c'est juste de le remettre droit pour au moins que les phares soient droits mais ça a l'air de bouger donc on va voir avec la puissance du treuil des poulies et tout on croise les doigts ok bon la calandre est entière elle n'est même pas tordue ou à peine tordue au moins ça la plaquera après et là ah ouais là c'est bien tordue là par contre c'est tordue bon on va mettre ça de côté tout ce qui n'est pas trop tendu bon opération de treuillage pour redresser peter le land rover alors je sais qu'il faut jamais treuiller sur le côté mais là je me dis que c'est juste pour redresser une aile c'est en aluminium c'est assez souple ça devrait être suffisant et après j'ai fait un rappel là bas on va le voir regarde hop ça va tendre avec une poulie des sangles et le but c'est de tirer doucement pour voir si l'aile elle repart un petit peu par là bas on va faire tout doucement tout ça etc mais je peux pas attention de me mettre droit alors il me faudrait un arbre en face que je n'ai pas pour faire un triangle mais voilà on va faire ça doucement il ya une poulie de l'amouflage là bas il ya les sangles il n'y a plus qu'un il n'y a plus qu'un il n'y a plus qu'un Bon je vais commencer avec le maillet Et si le maillet ne suffit pas Je vais serrer avec cette petite masse En tapant bien à plat Ok maintenant on va essayer de redresser la galerie Donc pour ce faire on va faire partir le treuil d'ici On va le faire passer derrière cet arbre Enfin avec une poulie Jusque là bas et pour revenir à la galerie Donc ça c'est histoire de faire un triangle Vraiment pour que depuis le treuil qui est juste là On tire droit Pour que vraiment la force du véhicule soit droite On va dire la force du treuil Parce que bon pour l'aile J'ai réussi à la redresser un petit peu Franchement je suis content Mais l'aile c'est de l'alu Ça se redresse assez facilement on va dire La galerie c'est de l'acier C'est de l'acier c'est des tubes en acier Ça va être chiant à redresser je pense Donc voilà c'est pour ça que je préfère Je préfère faire ce triangle Pour que l'effort soit un petit peu on va dire équilibré Alors j'imagine que ça va forcément tirer le véhicule un peu sur le côté Mais j'imagine que la galerie devrait se déplier Avant que le véhicule ne bouge Au pire je suis au treuil Je suis doucement Je vais faire tout doucement Voilà on va aller mollo On va vraiment regarder tout ce qui se passe Et puis on croise les doigts pour que ça redresse un petit peu la galerie Et si jamais ça redresse pas la galerie comme ça Bah il faudrait que je la démonte entièrement Que je la redresse en tapant dessus Que ça soit voilà Ça va être plus long Plus chiant Mais on va finir par la redresser A coup de masse On va y arriver Le système est en place Il est pas encore sous tension Donc là je vais m'éloigner Je vais le mettre sous tension Et on va regarder ensemble ce qui se passe J'espère au moins que ça va me la remettre un petit peu droite C'est le plus important Parce qu'en gros elle est comme ça Et légèrement comme ça Donc là le but ça va être de la remettre droite De voir comment ça réagit Avec la télécommande je vais y aller tout doucement Et on va voir ensemble comment ça réagit Voilà je suis au milieu du triangle Mais c'est détendu Il n'y a pas de risque Bon je viens de terminer De redresser la galerie Alors je sais pas Je regarde l'écran là Je sais pas trop si ça se voit Qu'elle penche encore un tout petit peu Mais honnêtement Quand on voit l'état de la galerie ce matin Et ce soir ça n'a rien à voir Et franchement Le système de treuil De triangle etc Ça a bien marché J'ai tapé partout J'ai essayé de redresser 36 000 fois Ici là En fait il faut savoir que notre toit est en résine Et on a la gouttière En résine du coup Qui avait cassé Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai mis un J'ai mis une cornière en aluminium Voilà pour renforcer Ce qui fait que la galerie se prend sur la cornière Et que la cornière se prend ensuite Sur beaucoup plus de longueur Sur la gouttière Donc ça fait aussi l'office de gouttière Là il n'y a que de la fibre de verre Parce que je n'avais pas de mastic, je n'avais pas de résine Donc demain J'irai acheter de la résine Je mettrai de la résine bien propre partout Je referai 3-4 couches de fibre de verre s'il faut En tout cas ce sera une belle finition Ce sera vraiment nickel En tout cas c'est le mieux que je puisse faire moi Et je suis quand même assez fier Bon par contre on voit bien sûr Que l'aile est un peu bugnée encore ici Là elle a encore un petit petit pet Mais franchement Quand on le regarde de face Comparé à ce matin On n'est pas trop mal Là ici Demain Je vais venir redresser un petit peu Et rivoter tout ça Je vais le revivoter comme ça Bien plaqué Ça va faire propre Là je vais remonter la calandre Voilà pour avoir quelque chose de bien Le seul problème moi C'est ici là Là je ne sais pas si on voit bien la caméra Mais là C'est de l'acier qui est quand même vachement épais Je n'arrive pas à le réparer Franchement je ne peux pas non plus faire des miracles Mais honnêtement je suis hyper content De ce que j'ai pu faire avec le matos que j'ai Un treuil Qui marche très bien Pour ceux qui se demandent Le treuil c'est de la marque Vévore Voilà Ce n'est pas du tout un partenariat Ce n'est pas du tout sponsorisé Mais il a sorti des copains Qui avaient une roue dans le vide Il nous a redressé la galerie Il nous a redressé l'aile Il marche très bien Il n'a pas surchauffé Pour l'instant Pour 350 euros le treuil Je suis très content Avant on avait trois caisses Comme tu le sais Et donc on avait une caisse mécanique Une caisse pour l'hiver et l'été Une caisse nourriture souvenir Maintenant qu'on n'a qu'une caisse Il va falloir créer des compartiments Déjà on a mis une sorte de tissu Voilà pour la faire un peu plus jolie Et maintenant avec ces planches On va compartimenter Comme on veut en fait Par rapport à nos affaires Voilà hop ça va être nickel On va pouvoir se dire Ok là c'est les fringues d'hiver Là c'est la mécanique Là c'est la nourriture Comme tu peux le voir La caisse qui est là haut sur le toit Est posée On a mis toutes nos affaires Donc on a une partie mécanique Une partie centrale Où c'est la nourriture Et vu qu'on va manger cette nourriture On va pouvoir libérer l'espace Pour mettre nos souvenirs de voyage Et derrière de l'autre côté là bas C'est tout ce qui est fringues d'hiver On a notre petite machine à laver On te montrera ça dans une prochaine vidéo d'ailleurs Et ici comme tu peux le voir J'ai pu re-rivoiter cette plaque avec mon père On a réussi à désolidariser l'aile De la calandre Il y a 5 vis ici qui tiennent de l'aile Et on a pu redresser cette plaque Avec une énorme pince multiprise Donc au moins c'est bon Peter n'a plus de strabis Bon regarde ça On le voit il est très très bien Comme tu peux le voir derrière moi Nous sommes déjà partis en voyage Peter notre Land Rover va très très bien Il roule comme un chef Bref on est déjà en Grèce On a parcouru plus de 3000km On a visité l'Italie et une partie de la Grèce Qu'on avait déjà fait l'année dernière en Vannes D'ailleurs sur le spot où on est actuellement On a déjà dormi il y a un an Avec Ginette notre J7 Donc si tu veux suivre cette aventure N'hésite surtout pas à t'abonner Et nous on te dit A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti